Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse de héros pour Marvel Champions. Alors lors du montage de la vidéo sur Captain Marvel, je me suis rendu compte que j'avais oublié l'obligation L7 Nemesis. Donc là, une courte vidéo, j'espère pas plus de 5 minutes, pour parler de ces 4 cartes, 5 cartes, je sais plus. Alors l'obligation, urgence familiale, donner cette carte au joueur de Carol Danvers. Vous pouvez choisir, pardon, vous pouvez passer sous forme d'alter ego, choisissez incliner Carol Danvers, retirer urgence familiale de la partie, ou vous êtes sonné, cette carte gagne renfort, défaussez cette obligation. Et il y a 2 icônes de boost. Comme pour l'obligation précédente, j'essaie en général de la retirer de la partie. Donc je veux choisir l'option incliner Carol Danvers, ce qui fait que si je suis sous forme de Captain Marvel, je change ma carte identité de côté. Et évidemment, si j'ai défendu, je peux pas incliner, du coup je suis obligé de choisir la deuxième option. Et si je choisis d'incliner Carol Danvers et que derrière j'ai une autre carte rencontre qui me dit inclinez votre identité ou faites tel truc, eh bien, je suis obligé de faire l'autre truc dont il est question, ce qui peut être assez problématique. Alors l'autre effet, vous êtes sonné, du coup on sera obligé d'annuler la prochaine attaque. La carte gagne renfort, mon classique. Alors être sonné, ça va annuler la prochaine attaque. Moi, en général, je dirais que quand je joue Captain Marvel, j'utilise rarement son attaque basique. Je vais plutôt l'utiliser pour contrer. Alors déjà parce que souvent je vais la jouer en justice, avec intuition héroïque elle contre 2-3, ce qui est efficace en solo. Mais même si je n'ai pas boosté son contre, eh bien je vais rarement utiliser son attaque basique pour, enfin, qu'en dire, à la limite je vais utiliser son attaque basique pour lever un jeton tenace ou pour achever un ennemi, mais c'est très accessoire. Le problème, ça sera bien évidemment si je veux jouer une carte attaque, par exemple le rayon photonique. Et là, pour le coup, je ferai déclencher une attaque basique, pour retirer le sonné et pour ensuite jouer mon rayon photonique sans qu'il soit annulé. Alors, une dernière petite spécificité, si quand on pioche Urgence Familiale, on choisit de passer sous forme d'alter ego, ou alors on l'était déjà, et qu'ensuite on incline Carole Danvers, c'est-à-dire qu'on commence son tour de joueur sous forme d'alter ego, donc on utilise la capacité de Carole Danvers, on pioche une carte, immédiatement on repasse sous forme de héros, enfin, dès qu'on n'a plus besoin d'être sous forme d'alter ego, on passe sous forme de héros, et on peut utiliser la capacité de Captain Marvel, dépenser une ressource énergie, se soigner d'un, piocher une carte. Ce qui fait que, ben, on a gagné une opportunité de piocher, sans avoir à finir son tour sous forme d'alter ego. Alors, le 7 Nemesis, le Psycho Manitron, c'est une manigance annexe, qui commence avec 3 menaces dessus, une fois révélée, placée une menace supplémentaire sur cette carte par joueur, et il y a un icône de, j'oublie toujours le nom des icônes, bon ben un icône qui dit plus une carte de rencontre pendant la phase du méchant. Alors, plus une carte par rencontre en tout, pas par joueur, mais bon, vu que moi je joue en solo, ça ne change pas grand chose. Bon. Alors, je disais jusqu'à présent dans mes dernières vidéos, en solo, en général, il n'y a pas plus de 3 menaces par manigance, ben là justement, il y en aura 4. Vous en mettez 3, une fois que c'est révélé, vous en rajoutez un quatrième, et donc, Captain Marvel plus intuition héroïque, ça ne sera pas suffisant, ça ne sera pas suffisant pour vider la manigance d'un coup. Mais par contre, Captain Marvel plus empêcher les conflits, ben ça fera 2 plus 2, enfin, ou 3 plus 2 si vous jouez intuition héroïque. Et si vous êtes aérien, ben vous jouez empêcher les conflits, vous retirez 2 menaces du psychotron, pardon, du psychomanitron, et 2 de la manigance principale ou d'une autre manigance annexe. Par contre, si vous jouez en justice, vous pouvez jouer, bien évidemment, pour la justice. Donc, un événement qui coûte 2, action de héros contre, retirez 3 menaces d'une manigance, 4 menaces à la place si vous avez utilisé une ressource mentale pour payer cette carte. Donc, 3 menaces, ben vous les retirez, vous retirez toutes les menaces, sauf 1, si vous arrivez à payer avec une ressource mentale, vous retirez les 4. Vous débarrassez immédiatement de cette manigance annexe qui a l'inconvénient de vous faire piocher une carte rencontre supra-élémentaire, et si vous jouez en solo, ben 1 de plus. A priori, ça double, vous en avez 1 de base, là ça vous en rajoute 1. Donc, c'est loin d'être anecdotique. Moi, c'est généralement les manigances annexes dont je me débarrasse le plus vite. Celles qui... Comment dire ? Celles qui rajoutent des cartes rencontre. Deuxième carte, Yonrog, c'est le Sbire Nemesis. Manigance de 2, Attaque de 3, Elite, Cree, 5 points de vie, Réponse forcée... Ah, j'oublie un truc, oui. Psychomanitron, il y a 3 icônes de boost, ce qui canse à faire beaucoup. Enfin, ce qui fait... Quand je dis ce qui canse à faire beaucoup, c'est le maximum jusqu'à présent. Voilà. Donc, je disais Yonrog, Sbire, Manigance de 2, Attaque de 3, 5 points de vie, Elite, Cree, Réponse forcée après que Yonrog a attaqué, placé une menace sur le Psychomanitron. Il a 2 icônes de boost. Donc, Manigance de 2, c'est beaucoup pour un Sbire. Attaque de 3, pareil. Alors, Captain Marvel a des solutions de soins, il se soigne lentement, mais sûrement. Donc, ça serait pire chez un autre héros, là ça va. Mais quand même, chaque fois qu'il a attaqué, une menace sur le Psychomanitron. Ce qui veut dire que quand je tire l'ombre du passé, que je me retrouve avec le Psychomanitron et Yonrog, j'essaie généralement de mettre le paquet sur au moins un des deux pour m'en débarrasser. Parce que si je ne me débarrasse pas de Yonrog, la menace s'accumule sur le Psychomanitron. Si je ne me débarrasse pas du Psychomanitron, je continue à piocher cette carte rencontre. Donc, c'est bien d'en éliminer assez vite l'un des deux. On va voir les deux si on peut. Alors, Yonrog, 5 points de vie. 5 points de vie. Oui, je disais, rayon photonique, un événement qui coûte 3, attaque, super pouvoir, action de héros attaque, infliger 5 dégâts en ennemis. Si vous avez utilisé une ressource énergie pour payer cette carte, piocher une carte. Voilà, pour 3 ressources, vous pouvez vaincre Yonrog en une seule attaque. Si vous avez payé avec le bon type de ressources, vous piochez une carte derrière. Ou alors, énergie canalisée, donc une amélioration qui coûte 0. Un max par joueur, action dépenser X ressources énergie, mettez X jetons énergie sur cette carte. Action de héros attaque, défausse énergie canalisée, infliger 3 dégâts par jetons énergie sur cette carte en ennemis, jusqu'à un maximum de 10 dégâts. Donc, énergie canalisée, de façon générale, dès que vous l'avez, vous la jouez, à moins qu'il y en ait déjà une copie en jeu. Et dès que vous avez mis 3 jetons dessus, si Yonrog apparaît, vous défaussez énergie canalisée, il est vaincu. Et du coup, vous pouvez utiliser Captain Marvel pour retirer de la menace sur le Psychomanitron et éventuellement vos autres cartes en main, vos ressources, pour vous débarrasser du Psychomanitron, vu que vous avez pu vaincre Yonrog sans avoir à dépenser de ressources ou de cartes sur le moment. Enfin, de cartes depuis votre main. Carte suivante, Manipulateur Cree, Traitrise, Renfort, une fois révélé, placez une menace sur la manigance principale, Boost. Si le méchant effectue une attaque non défendue, placez une menace sur la manigance principale. Alors, comme il y a Renfort, eh ben, vous piochez... Comment dire ? Ça vous fait piocher notre carte derrière. Donc là, ce que ça rajoute, c'est le une menace sur la manigance principale. Une menace, c'est pas grand chose, mais le problème, c'est que c'est une menace qui arrive à un moment où vous... Je vais y arriver. Qui arrive à un moment où vous ne vous y attendez pas. C'est-à-dire que vous pouvez faire tous vos calculs, vous dire... Vous pouvez vous faire tout au calcul, vous dire... Bon, ben, il y aura une menace rajoutée sur la manigance principale. Je suis en phase... En phase héros, donc je vais être attaqué. J'arrive à le gérer. Éventuellement, si je pioche avancée et que je pioche un bonus de plus trois, j'ai pas perdu la partie quand même. Il n'y a pas de risque. Je ne perdrai pas la partie pendant la phase de méchant. Et là, vous révélez, en plus de l'avancée, un manipulateur cri, une menace sur la manigance. Alors, j'ai en tête aucune carte qui peut annuler ça, à moins d'avoir une carte qui annule un effet une fois révélé. Mais si vous ne pouvez pas annuler la carte, vous ne pouvez pas annuler la menace, de mémoire, et vous avez perdu parce que vous ne vous attendiez pas du tout à cette carte. Donc, la carte n'est pas puissante, mais ça vous fait passer de... de j'ai échappé à la défaite de peu à... Eh bien, j'ai perdu tout pile. Donc, pas très puissant, mais potentiellement super frustrant. Et le boost, eh bien... Ben, c'est pareil. Vous... Enfin, c'est pas... En tout cas, tel que moi, je joue, c'est pas possible de défendre contre toutes les attaques du méchant, à moins que vous arriviez à mettre plein de jetons sonnés sur le méchant. Dans ce cas-là, ces attaques sont très rares et vous arrivez à défendre chaque fois qu'il attaque, mais en général, c'est pas possible. Donc, pareil, à un moment donné, vous piochez ça pendant qu'il effectue une attaque. Vous étiez en héros spécifiquement parce que vous ne pouviez pas encaisser de menace en plus. Il attaque une attaque contre laquelle vous n'avez pas défendu, une menace sur la manigance principale et hop, vous avez perdu. Et donc, le manipulateur crie, il y en a deux copies. Et la trahison de Yon-Rogg, une traîtrise. Une fois révélée, défaussez chaque ressource énergie de votre main. Si vous ne défaussez aucune carte à cause de cet effet, cette carte gagne renfort. Une icône de boost. Eh bien, ça peut être extrêmement problématique. Alors, déjà, défausser des cartes de la main, eh bien, on perd des opportunités. Enfin, les cartes qu'on défausse, logiquement, on ne peut plus les jouer. Comme on défausse des cartes, on a moins de ressources disponibles pour payer les cartes qu'on a encore en main. Et là, c'est le type de ressources qu'on essaie d'avoir en grande quantité dans le deck Captain Marvel. On a notamment l'absorption d'énergie, une carte qui a trois icônes. C'est-à-dire que quand vous finissez votre tour, vous avez absorption d'énergie dans votre main. Vous dites, bon, sur cette carte-là, rien qu'avec cette carte, j'ai trois ressources. Je pourrais payer un rayon photonique ou payer quasiment entièrement un Nick Fury. vous faites vos plans. Éventuellement, ça vous incite à garder des cartes en main plutôt qu'à les défausser avant de piocher. Et là, il y a cette carte qui sort et vous défausser des cartes de votre main, potentiellement en grande quantité. quand ça revient à vous, vous pouvez avoir un tour complètement blanc. Si vous avez gardé dans votre main, allez, mettons, Manoir des Avengers, Nick Fury, enfin, gardé dans votre main. Si à la fin de votre tour, vous avez en main Nick Fury, Manoir des Avengers, deux copies d'absorption d'énergie et une carte, peu importe laquelle, mettons, Spider Woman, vous défausser les deux absorptions d'énergie. Ça revient à votre tour, vous avez trois cartes en main, vous ne pouvez en jouer aucune. Et éventuellement, vu que ce sont trois cartes chères, vous allez devoir en défausser une ou deux dans l'espoir de repiocher les ressources doubles. Bon, ben voilà, je crois que c'est tout ce qu'il y a à dire sur ces... J'ai déjà oublié cinq cartes. Et ben, voilà. Voilà, je vais préparer dans la foulée la vidéo sur Miss Hulk. Je vais préparer dans la foulée la vidéo sur Miss Hulk. Alors, cette deuxième partie-là, je la mettrai normalement en ligne aujourd'hui même. Édition, rendu et mise en ligne, ça ne devrait quand même pas durer trop longtemps. Et la vidéo sur Miss Hulk en ligne dimanche, je pense. Voilà. Et je vous souhaite une bonne journée, deux bonnes parties. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.